Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur liandécideurs.com et nos réseaux sociaux. A retenir cette semaine le CAC 40 qui conforte sa position au-dessus des 8000 points. Le 20 mai, fin de journée, l'indice vedette de la place parisienne tutoyait même les 8200 points en hausse de 8,6% par rapport au 1er janvier et de 9,6% en un an en 5 ans. Le CAC 40 a même grimpé de 52%, soit un nouveau record historique bien au-delà de l'avant-crise Covid. On retrouve à présent notre invité Yves Revol. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Président de Clasquin. Alors Clasquin bien sûr sous les feux de l'actualité depuis l'annonce en fin d'année dernière de votre décision de vente, votre participation au géant international MSC. Petit rappel pour commencer, Yves Revol et Clasquin, c'est une histoire de plus de 46 ans. Vous aviez alors tout juste 30 ans et vous rentrez comme cadre commercial dans l'entreprise ? Oui exactement, j'arrivais d'Afrique et j'ai commencé en septembre 76, donc dans une société lyonnaise du nom de Clasquin. Il y avait une dizaine de personnes et puis voilà, j'ai cheminé ensuite. Pour aller vite à Clasquin, à votre arrivée aux manettes il y a 42 ans, en 81, directeur général, 82, vous rachetez l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est devenue aujourd'hui si on fait les deux tableaux ? Oui alors je commençais, donc je parle du nom de personnes d'abord, on était une douzaine de personnes à peu près et puis aujourd'hui il y a 1600 personnes à peu près dans le groupe, voilà. Il y avait un bureau à Lyon, on en a 85 dans le monde, on est un peu établi sur tous les continents et Europe, Asie, Amérique du Nord, un peu Amérique du Sud et Afrique de plus en plus, etc. Donc voilà en gros si on compare un peu entre ces deux... Et on rappelle le métier, donc c'est l'ingénierie de transport aérien et maritime ? Exactement, on a appelé ça autrefois le transit international, mais c'est ça notre métier, l'organisation de transports internationaux de A à Z on va dire. À l'origine quand on a racheté, c'est de l'aérien, ensuite on a rajouté le maritime, depuis on fait du chemin de fer, du roro, enfin ça c'est les traversées de Méditerranée sur bateau, mais des camions sur bateau, on fait même du transport routier depuis la Chine jusqu'à l'Europe, enfin tout type de transport à condition que ce soit international et même intercontinentale, puisqu'on n'a pas un positionnement domestique, etc. Et nous sommes des purs organisateurs, autrement dit, on ne détient pas les moyens de transport, par contre on organise tout, on pilote tout, c'est nous qui contractons avec nos clients, les exportateurs, les importateurs. Voilà, puis au-delà de ça, on fait aussi un peu de logistique, d'accompagnement, etc. Logistique overseas, comme on dit, entre autres. Oui, logistique overseas, absolument. Alors, bien sûr, Clas15, c'est une très belle ETI, entreprise de taille intermédiaire, qui a été introduite en bourse en 2006 pour accélérer son développement. À l'époque, l'introduction se fait à 15,50 euros. Oui, c'est ça, à 15,50 euros. Et l'objectif, c'était effectivement qu'on soit capable d'avancer plus vite en faisant des acquisitions et donc d'avoir les moyens financiers de nos ambitions. C'était ça l'introi en bourse. On avait besoin aussi, on peut, de notoriété et puis de crédibilité parce qu'on n'était quand même pas d'une grande taille. Et quand on est très international, c'est important, etc. Et également, de liquidité du capital parce qu'un certain nombre de cadres et de salariés étaient actionnaires de Clas15 et ça gérait donc les entrées et les sorties de manière assez fluide et simple, le fait d'être coté. Donc, ça n'avait que des avantages. Ça n'a eu que des avantages, ça l'a toujours, mais peut-être pas pour très longtemps. Alors, on va revenir sur la transmission du capital. Retour d'abord sur 2023, encore une très belle année, après un exercice 2022 qui avait été, on peut le dire, exceptionnel. Oui, alors c'était lié au contexte puis lié aussi à la croissance naturelle de l'entreprise. C'est qu'on est une entreprise qui est en croissance forte depuis tout le temps. Donc, et en 2022, alors bon, si on juge par chiffre d'affaires, effectivement, on fait 870 millions. En 2022, voilà. Mais le chiffre d'affaires… Et 2023, vous êtes à 562, mais ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est le plus pertinent. Le plus pertinent comme indicateur financier et de taille, c'est plutôt la marge brute. Et puis le nombre d'opérations qu'on découvre à l'antenne, en même temps que vous parlez. Voilà. Et donc, la marge brute, oui, elle, elle continue de progresser. Elle continue de progresser. En 2023, elle est à 143 millions. Oui, oui, oui. Alors, en partie grâce à une acquisition significative qui était celle de l'entreprise Timar au Maroc. Au Maroc. C'est une entreprise qui était cotée en bourse au Maroc et qui va sortir de la cote incessamment sous peu. Si Mano Mar ne trompe pas, c'est l'enjeu. Oui. Et alors, ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que sur le premier trimestre 2024, le nombre d'opérations continue de progresser et la marge commerciale brute aussi de 15%. Tout à fait, oui, le nombre d'opérations progresse d'une dizaine de pourcents. Or Timar, puisque pour l'instant, les outils statistiques ne nous permettent pas de les avoir en temps réel comme sur le reste du périmètre du groupe. Mais la marge, par contre, on progresse de 15%. Mais ça, ça comprend cette entreprise Timar. Donc, voilà. Alors, un positionnement assez unique, vous l'avez évoqué. Une ETI, on peut le dire, florissante. Ce qui était le plus unique, c'était notre dimension multinationale. Alors, notamment quand on était plus petit, mais on a été très tôt une multinationale en s'implantant très vite au début des années 80, en Asie en particulier, à Hong Kong, au Japon, enfin, etc., etc. Et en développant très tôt une stratégie vraiment d'entreprise internationale, multinationale, quoi. Voilà. Ce qui était assez unique dans notre secteur relativement à notre taille, quoi. Et on a poursuivi ça, c'est sur ces bases qu'on a grandi, sur ces structures de développement avec des filiales un peu qui s'étendent au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on en vient à votre décision de vendre votre participation de 42%, à peu près. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi avoir choisi l'armateur Italo-Suisse, le géant MSC ? Alors, le pourquoi maintenant est très simple. C'est très lié à ma date de naissance et n'ayant pas… C'est l'âge du capitaine qui est en France. Oui, oui, je ne vais pas le dévoiler. C'est ça essentiellement, sachant que moi, j'ai des enfants, mais je n'en avais pas d'intéressés à me succéder. Donc, il fallait bien, tôt ou tard, trouver une solution. Et voilà. Et pourquoi MSC ? MSC parce que le monde du transport maritime en particulier, et rien à moindre tric, mais a été bouleversé pendant la période du Covid et ça a entraîné des effets de bord très importants, et notamment l'enrichissement des compagnies maritimes, avec des résultats complètement exceptionnels, ce qui fait que les compagnies maritimes, les majeures en tout cas, ont commencé à se diversifier et diversifier dans notre secteur. Alors, pour des raisons que je ne veux pas les développer, parce que ce n'est pas compliqué, mais ça prendra un peu de temps, c'est ce qu'a fait CMA, CGM, la compagnie maritime française qui est la troisième mondiale, et c'est également ce qu'a fait MSC, qui est la première mondiale en transport de conteneurs, en rachetant notamment toute l'organisation de Bolloré-Afrique. Et l'organisation de Bolloré-Afrique, qui était une très grosse organisation, pas seulement dans le transit international, mais aussi dans le portuaire, avec des actifs immobilisés extrêmement, et des structures très importantes, port, chemin de fer, etc. Et que MSC, à un moment donné, a dû s'organiser pour trouver un réseau qui puisse servir l'Afrique, sachant que, peu de temps après son achat, Bolloré vendaient de l'heureuse de son organisation ACMA. Et donc, MSC avait besoin d'une organisation pour servir notamment l'Afrique. Et assez vite, ils se sont approchés de nous, et j'ai trouvé que c'était une excellente opportunité pour tout le monde, puisque, comment dirais-je, tout le groupe Clasquin reste intégralement ce qu'il est, siège social à Lyon, il n'y a pas de changement, même équipe de dirigeants, toutes les équipes restent à bord, etc., etc. Et MSC va s'appuyer sur Clasquin pour le développement de ce métier-là dans le groupe MSC, voilà. Et vous n'avez jamais, ou la question ne s'est jamais posée, CMA-CGM plutôt que MSC ? Si, mais moi, je vous en doutez, j'ai été régulièrement approché. Bien sûr. Pas que par CMA-CGM, peut-être par CMA-CGM, mais aussi par d'autres. Ce n'était pas tellement dans la nature du métier des compagnies maritimes, mais en fait, CMA et Saadé, donc le dirigeant, avaient depuis longtemps cette idée de diversification. Mais après, par des réseaux, enfin, etc., etc. Mais ce n'était pas le bon moment, voilà. Ce n'était pas le bon moment et voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Là, les conditions étaient réunies, c'est qu'il y avait un projet industriel excellent pour le groupe Clasquin et pour ses clients, naturellement pour tous les salariés. Ça continue comme avant. Voilà, la marque Clasquin continue. Oui, oui. Le siège va rester à Lyon. Le siège restait à Lyon. Toutes les marques du groupe continuent, quoi. Donc, voilà. Alors, les bases de cette vente, on va les rappeler, 142 euros l'action. Oui. Voilà, on rappelait tout à l'heure, 15,50 à l'introduction. Ceux qui ont investi au tout début. Ils ont bien fait, ceux qui ont investi au début. Ils ont bien fait et ils ont bien mérité puisqu'ils sont restés fidèles à l'entreprise. Oui, oui. 142 euros l'action, ça valorise l'ensemble de l'entreprise. Combien ? On avait parlé de 325 millions, mais vous êtes même au-delà pour 100% du capital. Parce qu'on a une entreprise qui a de la trésorerie. Donc, c'était 332, je crois, quelque chose comme ça. Le positionnement du management, de la direction générale, ils apportent aussi leur... Oui, oui. Ils avaient quoi ? 13% à peu près ? Alors, il y avait 15% à peu près d'actionnariats dits salariés. Parmi ces 15%, il y a un fonds commun de placement qui est important, qui doit avoir 7 ou 7,5%, mais qui, lui, ne peut pas céder autrement qu'à l'OPA. C'est réglementaire, ça peut se comprendre, mais bon, c'est pas... Et puis, les cadres ont eux-mêmes un actionnariat individuel. Et donc, les cadres dirigeants se sont engagés à apporter au moment de l'OPA, enfin, etc. Voilà. Donc, le contrat de session, il est signé, vous concernant. Les prochaines étapes, c'est la validation par les autorités de la concurrence ? Exactement, c'est de lever toutes les clauses suspensives. En gros, les clauses suspensives, ce sont plutôt les autorités de la concurrence, enfin... Parce que les instances représentatives du personnel se sont prononcées ? Oui, oui, je crois à l'unanimité, avec une voix neutre, enfin, il n'y a pas de peur, voilà. Donc, les autorités de la concurrence ont combien de temps pour se prononcer ? Alors, les plus longues, si on parle des autorités, ce sont celles de la communauté européenne, et il faut environ six mois. Donc, ce qui est prévu, c'est que le closing ait lieu quelque part au mois de septembre. En tout cas, mais au plus tard, en tout cas, avant 31 décembre de cette année, sachant que ce n'est pas nous qui maîtrisons l'ordre. Est-ce qu'il y a un risque que, sur certains domaines ou certains pays, disent que vous êtes en position dominante ? Non, a priori, il n'y a pas de risque. Après, le fait de travailler avec des administrations qui ne connaissent pas nécessairement notre métier, ça peut de temps en temps poser de problèmes, parce que c'est un peu... On est dans un secteur de multimétier, et je dirais qu'une administration ou quelqu'un qui ne serait pas à l'aise avec ça pourrait confondre peut-être des choses, mais dans ce cas-là, ça se corrige. Honnêtement, je ne perçois pas de difficultés. L'opération de Bolloré qui est vendue à CMA, qui est plus grosse que nous, s'est faite. Ils ont obligé ensuite CMA à revendre sur une ou deux implantations, notamment dans les domptomes. Parce que dans les domptomes, il y a peu d'entreprises qui servent, mais du coup, ça crée un... Donc, vous le disiez, on peut tabler sur un closing fin d'année avec OPA. Non, normalement, fin du troisième trimestre, début du quatrième, ça doit être à ce moment-là. Pour le reste du capital. Très bien, merci beaucoup Yves Revol. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission. Alors, l'action s'est calée sur votre niveau d'OPA, de rachat. 136 euros l'action, soit plus 10% par rapport au 1er janvier, 71% en un an et surtout 276% en 5 ans. Vous n'avez aucune inquiétude sur le succès à venir de l'OPA ? L'OPA, l'inquiétude, maintenant, elle est pour l'acheteur. Oui, c'est de savoir s'il franchira les 90% pour... Pour faire le squeeze-out. Voilà, pour retirer l'air. Écoutez, honnêtement, moi, je ne suis pas devin, mais a priori, ça devrait bien se passer. Je le dis bien, mais il faut avoir quelque chose qui coince dans une OPA, puisqu'il va falloir qu'ils atteignent leurs 90%. Mais a priori, tous les fonds d'investissement qui sont chez nous sont partants pour, je dis bien, a priori, pour suivre l'OPA. Un peu d'émotion au moment de... Vous allez quitter l'entreprise, le jour venu ? Je vous le dirai, quand ça sera signé, c'est l'état de mon émotion. Mais oui, naturellement, vous vous en doutez, c'est plus de 40 ans d'une vie professionnelle, ça pèse un peu. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yves Roval, d'être venu sur le plateau de Bourses et Valeurs. Plus d'informations sur Clasqu'un et sur toutes les valeurs régionales, d'un côté sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup encore et bravo pour ce formidable parcours. Très bonne semaine. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada